bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour bien commencer 2019 je vais vous présenter là ce que j'ai dernier mois c'est à dire ma collection de jeux vidéo alors là vous pouvez voir essentiellement qu'il ya des jeux méga drive mais j'ai aussi quelques jeux en dessous je vous montrerai donc bien sûr j'ai très peu de jeux récents j'ai beaucoup de vieux jeux ça ne m'empêche pas de jouer encore à des jeux récents mais c'est plutôt sur ordinateur je n'ai plus de console je n'ai plus de xbox one ou de ps4 d'ailleurs je n'en ai jamais eu j'ai eu à un moment une xbox 360 et c'est la dernière console vraiment que j'ai eu et depuis bon ben voilà c'est pas pour autant que j'ai arrêté de jouer je joue plutôt sur mon pc je préfère avoir un pc beaucoup plus puissant parce que je il peut me servir à faire ce que je veux du montage vidéo des jeux vidéo mais aussi bas des trucs tout bête un de la bureautique aller sur internet et tout donc moi je préfère vraiment 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 le pc mais bon là ici c'est pas le sujet le sujet de la vidéo c'est pas vraiment de savoir si telle ou telle console est meilleure ou pas moi pour mon utilisation personnelle je préfère un pc pour autant des fois je regarde des consoles parce qu'il ya des jeux que je voudrais tester pourtant je peux pas y jouer parce que j'ai pas la console pense au dernier spyro là qui qui est en fin de compte le remake de ce qui s'était fait en son playstation alors je sais que c'est plutôt pour les enfants mais moi bon j'aime cette petite fibre nostalgique j'aimerais bien quand même y jouer mais voilà j'ai pas de ps4 j'ai pas de xbox one alors j'en aurais peut-être à un moment mais c'est absolument pas la priorité dépenser des sous pour un jeu ou deux sur la console ça c'est pas intéressant moi par contre ce que je préfère faire et pourtant j'ai pas joué aux trois cas c'est collectionner des jeux vidéo et des vieux jeux vidéo il faut faut se rendre compte quand même que ces jeux vidéo certains coûte quasiment rien d'autres coûte très très cher parce que ce sont des vieux jeux vidéo qui ne se font plus et ça fait déjà trois quatre ans que j'essaye de au fur et à mesure de vite grenier en achat sur ebay de temps en temps à essayer de compléter cette collection méga drive avec bien évidemment je me suis fixé on va dire des voilà quand on fait une collection on peut des fois pas tout collectionner donc moi je me suis fixé comme limite uniquement ce qui a été vendu dans la zone euro voilà grosso modo j'ai pas voilà c'est ce qu'on appelle le format pâle j'ai pas du ntsc et j'ai pas du format jap voilà j'ai pas de jeu japonais j'ai pas de jeu américain j'ai juste des jeux européens il m'en manque une bonne partie mais je peux vous en présenter qu'il y a déjà quelques-uns voilà parce que la collection commence à déjà être assez fourni je fais une parenthèse aussi sur ce que je collectionne je collectionne toujours une boîte voilà la boîte c'est essentiel j'ai aucun jeu en loup j'en ai peut-être un ou deux crois grand max jean loups ça veut dire que je n'ai pas de voilà j'ai pas de boîte et je trouve il doit me manquer une ou deux notices mais le principe même de la collection c'est collectionner les jeux en boîte avec la notice et bien sûr tout ça en bon état voilà donc grosso modo comment ça fonctionne c'est ce qui également va faire le prix à la revente ou le prix on va dire estimatif de la collection c'est plus il ya deux boîtes et plus il ya une notice avec le jeu mieux c'est quand vous avez le jeu en loose du coup ça coûte beaucoup moins cher forcément c'est parce que c'est moins recherché alors il faut savoir que sur méga drive c'est pas si cher que ça parce que c'est pas non plus ultra vieux on est dans les années au début des années 90 jusqu'aux jusqu'aux fins d'année 95 96 et puis il faut savoir également que sega avait la bonne tendance à faire des belles boîtes des boîtes bien rigides qui se tenait alors que nintendo eux c'était des boîtes en carton tout pourri qui 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 tenait pas la route et tout le monde a des jeux en loose sur nintendo si vraiment à part vraiment peut-être ceux qui prenaient extrêmement soin de leurs jeux mais sur nintendo game boy que ce soit la nes la super nes c'était que les gens carton et à chaque fois ça tenait pas quoi ça te tenait pas dans le temps donc c'est ces jeux là par contre qui coûte extrêmement cher parce qu'avoir par exemple un jeu je dis au pif un truc que tout le monde ça va parler à tout le monde à avoir un jeu game boy pokémon de l'époque un pokémon jaune bleu ou rouge avec sa boîte et sa notice en bon état à mon avis il y en a au moins pour presque le prix d'un vrai jeu vidéo aujourd'hui et ça c'est juste pour à quelque chose quand même qui est très très connu pokémon si vous prenez d'autres jeux ça devient extrêmement rare donc c'est extrêmement cher les connexions nintendo à mon avis sont beaucoup plus chères que les connexions mega drive justement parce que les boîtes elles sont de qualité inférieure et c'est un vrai problème donc là on arrête de bavarder et je vous montre un petit peu tout ça bon déjà vous pardonnerez le fait que j'ai mis mes jeux vidéo à l'horizontale normalement faut pas faire ça il n'y a pas un problème particulier à faire ça c'est juste que c'est pas pratique parce que dès que je vais essayer de choper quelque chose il faut que j'enlève tout le reste d'avant mais c'est pour des raisons de place parce que cette armoire n'est pas du tout adapté pour la collection de jeux vidéo je peux en entasser beaucoup parce que là par contre j'ai double fond c'est à dire que je peux mettre des trucs devant derrière c'est assez elle est assez épaisse mais là par contre le truc c'est qu'il faudrait qu'il y ait moins de il y avait beaucoup plus de d'étagères pour que je puisse tout mettre en ligne ce serait quand même mieux donc vous me pardonnerez ça bien sûr donc on commence moi ce que j'ai fait c'est que je les ai classé par ordre bas alphabétique tout simplement donc ici vous avez différents jeux ça vous avez à la dame le fameux à la dame en plus j'ai bien très bonne la boîte est magnifique voyez allez très très bien conservé j'ai pas mal de jeux où j'ai réussi à avoir on avait l'impression que ça sortait d'un blister où c'était hyper bien conservé celui là ça fait partie de ceux où franchement c'est vous voyez c'est 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 nickel la notice et tout tout est nickel dans jeu franchement c'est parfait faut savoir que même si les boîtes sont meilleures chez sega ça n'empêche pas que les premières boîtes de la megadrive parce qu'il y a eu deux générations il y a eu les boîtes bleues que vous voyez là et puis il y a eu ces boîtes là ce qui sont les premières les premières étaient un peu plus fragile que les deuxièmes voilà donc ça c'était c'était à la dame donc ce jeu là il est franchement très très bien si vous voulez un jour y jouer notamment sur émulateur si vous voulez rejouer d'ailleurs petite astuce si vous voulez rejouer à un vieux jeu sur émulateur que ce soit megadrive nes ou ce que vous voulez vous avez envie de le découvrir sur un nouveau jour je vous conseille ce qu'on appelle le shader xbrz x ce que vous voulez x4 x5 x6 en fait c'est un c'est un filtre qui permet en fin de compte de multiplier les pixels c'est une genre des quoi enfin c'est un genre d'algorithme qui va augmenter votre jeu vidéo en une qualité vraiment extraordinaire on va dire par rapport à ce qui se faisait à l'époque c'est à dire que si vous jouez sur un écran hd vous n'aurez pas tout en pixelisé vous allez avoir quelque chose de très lissé alors on continue ici vous avez d'autres trucs vous avez astérix là j'ai alien 3 alien 3 qui pour une raison totalement inconnue ils ont complètement oublié de mettre alien 3 sur le sur le dos de la boîte je me demande si c'est pas le seul jeu vidéo de la megadrive c'est comme ça ils ont mis le nom du studio arena entertainment mais ils ont ils ont pas mis le nom alien 3 c'est quand même vous afterburner donc ça c'est un jeu d'avion à 688 attaque sub ça c'est un jeu de sous-marins ça c'est un jeu alors je sais pas trop j'avais lu ça il quelque part c'est un jeu on dirait pour je sais pas pour faire de l'art ça doit être un genre de peint sous megadrive voilà bon c'est ça il ya quelques temps parce qu'à un moment je m'étais dit sachant plus où aller bah du coup j'avais commencé à le faire vraiment par ordre alphabétique du coup j'avais vraiment pris l'ordre alphabétique j'avais acheté des jeux que je voyais pas dans le commerce donc celui-là j'ai dû l'avoir sur ebay oui c'est pas très pratique alors j'ai astérix and the great rescue qui avait été testé par par le joueur du grenier je vous encourage à aller voir les vidéos du joueur du grenier astérix c'est le pouvoir des dieux qui a été fait à peu près dans la même veine je pense que ça doit être les mêmes développeurs puisque ça ressemble à peu près et avec la particularité sur celui-là c'est qu'il y avait des des cartes alors moi le truc c'est que c'est un vieux jeu que j'avais déjà à l'époque parce que la méga drive est d'origine c'était pas la mienne c'était celle de mon père mais je l'ai récupéré et en fin de compte le pouvoir des dieux normalement il ya des cartes à collectionner et je n'ai pas ces cartes dans le dans la boîte j'ai d'ailleurs pas la notice parce que j'avais eu ça d'occasion à l'époque à quand je dis à l'époque c'était peut-être en 99 2000 donc voilà castle of illusion ça c'est un jeu mickey là c'est un jeu speedy gonzalez ici c'est un jeu qu'est ce que c'est cool spot à coup spot c'est c'est un jeu qui a été fait pour c'est un jeu commercial pour 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 quelle marque je sais plus d'ailleurs c'est je me demande c'est 7up je crois de croire de mémoire c'est 7up et d'ailleurs il ya la suite spot goes to hollywood là on a un jeu davis cup world tour ça c'est pour le ça doit être du tennis je crois ouais ça va du tennis navide robinson supreme court ça c'est du basket alors j'ai beaucoup de jeux de sport c'est le plus facile à trouver il y en a partout et c'est ceux qui coûte le moins cher donc j'en ai beaucoup 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 je crois que je les ai quasiment tous enfin je peux pas dire quasiment tous mais genre en tout cas j'en ai un sacré paquet là on a des aires d'émolition c'est pareil généron super belle finition voyez j'ai encore la petite languette quand il ya la languette généralement c'est c'est que ça a été bien conservé voyez c'est comme si tout c'est comme s'il était tout neuf et d'ailleurs voilà là c'est ce que je vous dis c'est que ce c'est les autres petites boîtes où la l'ouverture je sais pas si vous voyez ici et l'ouverture n'est pas au centre de la boîte elle est sur le côté et elles sont bien plus solides dans le temps et celle là je suis sûr je ressors dans 30 ans si elle est bien conservé elle sera exactement de la même façon elle sera toujours nickel ça c'est franchement bien voilà on a un autre jeu de de foot là c'est docteur robotnik bin bin machine mais je me suis fait un peu avoir je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas si c'est dû au transport ou je sais pas quand j'ai acheté mais en fin de compte c'est cette ce jeu là il est c'est un jeu de la série sonic ou en fin de compte vous faites un genre de puzzle des choses comme ça la boîte en elle même j'ai rien j'ai pas grand chose à dire mais alors malheureusement la la notice bon je voulais déballe pas ici est complètement mouillé je sais pas dans quoi elle je sais pas si c'est dû au transport je pense pas que ce soit dû en transport je pense que c'était dû avant et je me suis fait arnaquer parce que la personne ne l'a pas mis sur ebay j'avais fait une contestation à l'époque c'est à dire que toutes les pages sont collées c'est que c'est une vraie c'est une brique en fait donc bah du coup c'est comme si j'avais pas la notice parce qu'elle est tellement mauvais état que c'est que c'est même pas la peine qu'est ce que j'ai d'autre ici j'ai dynamite evie qui est un vrai bon jeu de la méga drive école dauphin pareil vidéo du genre du gonier je vous encourage à aller la voir en plus c'est la dernière qui est sorti école donc la suite les marées du temps empire of steel je crois que c'est un jeu d'avion ou un truc comme ça eternal champion pareil c'est alors le jour de grenier n'a pas fait une vidéo mais par contre c'est il avait fait un jeu vidéo sur justement cette 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 série là c'était ça s'appelle expert mais c'est sorti uniquement sur genesis c'est à dire la version américaine de la méga drive european club soccer là ça c'est du foot ici on a du box de la box et vendeur à l'eau lyfield voilà ici vous avez f1 f1 c'est le seul jeu que j'ai eu mais vraiment en fait le que je vous montrer en fait le truc c'est que vous avez des fois vous pouvez les acheter sous blister je vois pas l'intérêt de les acheter sous blister j'ai envie de après chacun fait sa collection comme il veut moi ce jeu là je l'ai eu le logo sega qui est ici et en fin de compte montre qu'il a déjà été ouvert ou pas c'est à dire que si vous l'ouvrez bien forcément vous cassez le logo sega en deux et ben moi quand je l'ai ouvert c'est à dire il ya deux ans celui-là cette ce logo sega n'était pas ouvert c'est à dire qu'en fin de compte ce jeu n'a jamais été ouvert ce jeu il était intégralement neuf et d'ailleurs ça se voit par la jaquette et le jeu était totalement neuf donc franchement voir un jeu qui sortit en 1993 le sortir tout neuf du truc c'est quand même incroyable ça je vais le remettre là de toute façon c'est pas grave je range pas forcément par en alphabétique je verrai ça plus tard quand j'aurai une meilleure étagère c'est pas grave c'est pour l'histoire de la vidéo où j'ai eu du fifa alors f22 interceptor ça fait partie d'une série de jeux vidéos consacré à qui en fin de compte c'est du jeu 3d de l'avion de chasse je crois fifa soccer j'ai tout là alors j'ai tout fifa soccer ça commence par le 94 qui s'appelait fifa international soccer ça c'est le premier fifa ensuite il ya fifa 95 96 97 98 on peut dire que comme d'ailleurs maintenant je crois c'est à dire que fifa reste très longtemps sur des vieilles consoles puisqu'on quatre ans 97 parce que 98 sort en 97 en 97 faut savoir que la méga drive elle était bien plus beaucoup de jeux quand même il ya encore des jeux qui sortent sur méga drive c'est ce qu'on appelle des bavis soit il ya des hommes vous c'est à dire donc c'est des gens qui font des jeux maison ou alors ce sont des jeux qui sont sortis à posteriori puis justement qu'ils sont plutôt destinés aux fans de la console récemment il ya eu pierre cela notamment qui est sorti sur un méga drive flashback c'est un très bon jeu c'est un genre de rpg je crois ça c'est vrai franchement un pg à deuxième personne c'est un jeu d'aventure c'est vraiment pas mal george foreman ko bon c'est de la boxe ici on a global gagnateur j'aime pas du tout c'est un jeu promotionnel de mcdonald's j'ai loc air battle ça c'est de la de l'avion grand slab ça c'est du tennis hyper dunk c'est du basket crash de mise ça c'est le genre de jeu qui pourrait limite être fait dans un ceci il est nul c'est un jeu en fin de compte sur une série télé qui a qui est sorti capot dû faire plus dix épisodes qui en fin de compte c'est des aventures de vous savez les mannequins de crash test de voiture voilà bon du coup quand on perd des vies entre guillemets en fait on perd des membres dans ce jeu bon je vous laisse checker ça vous allez voir international rugby c'est du basket non je plaisante c'est du rugby international tour tennis bon ça c'est encore du tennis comme je vous disais j'ai beaucoup de jeux de sport james bond 007 the duel j'ai jo montana ça c'est du football américain jurassic park c'est pareil ça c'est super belle voilà j'ai vraiment là la boîte elle est nickel de jurassic park moi c'est ce que j'adore c'est vraiment avoir des 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 trucs qui sont vraiment super super état ça c'est nickel john madden football ça c'est du football américain kawasaki ça c'est des bateaux qui de caméléon alors j'ai jamais joué mais apparemment c'est très connu donc voilà je crois que c'est extrêmement dur aussi last battle ça c'est ken le survivant savent que c'est c'est resté last battle en fait en france je sais pas pourquoi ils ont pas voulu nommer ça ken le survivant le livre de la jungle bon ben pas de pas de soucis particuliers mais donne ça c'est du c'est si je l'ai dit c'est du football américain le marsupilami megalomania ça c'est un jeu de je crois que c'est un god like je sais pas si on appelle ça comme ça c'est à dire qu'en gros vous êtes un peu dieu et puis vous vous créez les trucs enfin vous essayez de faire évoluer une civilisation je crois c'est apparemment assez connu vous avez mickey mania nager all-star challenge ça c'est du nba ça c'est pareil nba 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 oui je les entraine beaucoup il y a beaucoup de jeux de basket sur mes drives là on a du jeu de hockey donc là on a nhlpa hockey 93 94 95 ici on a olympic gold c'est un je crois que c'est un ensemble de jeux de jeux olympiques ça doit être le jeu officiel des jeux olympiques de barcelone 92 voilà ça nous rajeunit pas de page master ça c'est un jeu d'aventure je crois je connais pas plus que ça pitts and bras ce tennis c'est du tennis poca hontas bon tout le jeu sur donald oui c'est ça c'est sur donald chez disney on va continuer ici alter et beast c'est un jeu qui était dans un des bundles pack je sais pas si on appelle ça comme ça des packs de la mega drive on pouvait acheter soit sonic ou eco ou alter et beast par exemple bon je crois que beaucoup de gens n'aiment pas ce jeu gunship ça c'est un jeu de deux d'hélicoptères ça c'est colonnes c'est un jeu de deux casse-briques je crois comme ça pga européenne tour ça c'est du golf champion world soccer ça c'est du foot ça c'est vert racing alors virtuel racing ouais virtuel racing c'est un jeu ou en fin de compte les cartouches sont colliers c'est des grosses cartouches comme ça bon je sais pas pourquoi il faisait ça c'était je sais plus il y en a quelques-uns comme ça je crois celui-là est vraiment du coup il a une boîte particulière parce que sinon ça rentre pas dans n'importe quelle boîte street fighter 2 je me rappelais plus que je l'avais sur donc j'ai bien street fighter 2 alors là j'ai pas besoin de le présenter celui-là ça c'est jam voilà un billet jam c'est nickel donc ça c'est pour la partie haute déjà oui il y en a un bon paquet en dessous on a le jeu le temps attendu le sigle magnifique rise of the robot pareil qui avait été testé par jour du grenier qui est nul très clairement vous avez mon jeu préféré mon jeu préféré c'est un jeu que j'avais déjà en dans le bac en fin de compte quand je avant que je commence par collection j'avais déjà quelques jeux c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec astérix et ben ce jeu là ce jeu là c'est mon préféré c'est rocket knight adventure il y en a eu deux il ya eu le 1 et le 2 le 2 je sais pas pourquoi ça doit pas être la même équipe c'était vraiment moins bon mais celui-là vraiment s'il est super et voilà ça c'est vraiment franchement tester le fait le il est génial avec des guis un gameplay qui encore inédit je pense aujourd'hui ou en fait vous comprenez relais un opossum avec une voilà un chevalier opossum avec un genre de requête sur le dos là franchement c'est super vous avez aussi le roi lion ici le roi lion rugby world cup ça c'est encore du rugby là vous avez des schtrouz c'est un jeu qui est vraiment très très bien mais c'est le jeu vous savez infogramme donc c'est c'est très très dur mais franchement c'est super au niveau des graphismes c'est super au niveau de franchement franchement vous en avez pour votre argent ça c'est sûr vous avez le la suite qui est beaucoup moins bien ou là c'est de la recherche de je sais franchement je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais franchement ils ont fait une vraie suite ou un ça aurait été suffisant là ils ont fait ils ont changé le gameplay enfin c'est beaucoup moins bien donc ça c'est les schtrouz voyager à travers le monde ici vous avez simpson barth nightmare donc c'est un jeu et simpson vous avez toute la collection des sonyx bien évidemment chez tous les sonyx déjà j'en avais beaucoup à l'époque mais là forcément je les ai tous donc sonyx 1 sonyx 2 sonyx 3 sonyx et knuckles qui normalement est une donc là je vais essayer de vous montrer sans tout faire casser il faut savoir que sonyx et knuckles normalement c'est dans une boîte cartonnée vous savez comme je vous disais tout à l'heure comme nintendo parce que il ya une particularité c'est que c'est une cartouche comme ça qui peut s'ouvrir et en fin de compte vous mettez une cartouche sur une cartouche ça vous permettait de par exemple jouer à sonic 2 avec knuckles voilà c'était c'était un genre de voilà un genre de dlc pour l'époque voilà et en fin de compte j'ai bidouillé une boîte d'un jeu que j'avais déjà et que j'avais en double donc en fin de compte j'ai bidouillé une boîte pour réussir à faire caser ça dans une vraie boîte et j'ai réimprimé une jaquette de sonic and knuckles par contre le problème c'est que du coup je peux pas mettre la cartouche est tellement grosse que je peux pas mettre le bouquin avec du coup la notice est quelque part en dessous je crois je l'ai mis dans un dans un endroit où j'ai mis les deux trois notices que j'avais en loose donc ce jeu là franchement c'est peut-être aussi un des meilleurs pour moi c'est le meilleur sonic c'est pas le 1 c'est pas le 2 c'est pas le 3 c'est celui ci qui est vraiment le meilleur celui de la megadrive ici j'ai sonic 3d qui lui par contre est le moins bien des sonic c'est un sonic qui est en vue isométrique franchement c'est pas top ensuite vous avez sonic compilation qui n'est rien d'autre que en fin de compte la compilation de divers sonic de megadrive ici vous avez sonic spinball qui est un flipper vous voyez c'est un flipper voilà voilà ensuite pour les sonic vous avez space arrière 2 et ça c'est un jeu pour je crois de dans l'espace ça là vous avez splatter house 2 c'est hyper gore mais gore à souhait vous voyez c'est âme sensible s'abstenir parce que même si c'est sur megadrive je peux vous assurer que c'est vraiment dégueulasse ensuite vous avez still talents ça c'est un jeu je crois ce doit être un jeu de jeu de quoi ça je les ai pas tous fait assez d'hélicoptères hélicoptères il y a beaucoup de jeux d'hélicoptères sont tous ces jeux là maintenant qu'on retrouve plus finalement jeux de boxe je n'ai pas un jeu de boxy encore moins qu'avant jeux d'hélicoptères jeu d'avion tout ça il y en a beaucoup moins maintenant et c'est dommage parce qu'on pourrait faire quelque chose de bien moi ce que j'attendrais c'est un rock squadron 4 un nouveau jeu star wars avec vraiment le pilotage de vaisseau alors il y a battlefront et battlefront c'est pas que du pilotage de vaisseau moi j'attends vraiment un truc pilotage de vaisseau et c'est dommage parce qu'avec maintenant avec les là ce qu'on peut faire actuellement au niveau des des consoles et tout on pourrait faire un truc vachement bien site of rage ça c'est super street racer donc ça c'est de la course super hang on c'est de la moto super kick off ça c'est du tennis je crois moto gp monaco 2 ça c'est de la moto là on a quoi super real basketball ça c'est de basket super skidmark ça c'est super skidmark je me demande si c'est pas du un genre de mario kart avec des chèvres ouais je vous mets la jaquette j'ai la flemme de le sortir mais je vous mets la jaquette sur en photo super thunder blade ça c'est un jeu de d'hélicoptère encore là on a terminator 2 ici on a un jeu que j'avais depuis aussi quand j'étais quand j'étais petit c'était tas in escape from mars vous avez également tas mania ici pareil qui a été par les mêmes personnes team usa basketball donc là c'est encore du basket tintin au tibet le fameux tata au tibet dont tout le monde parle il est là titi gruminé foughtman contest ça c'est je crois que de la boxe ultimate soccer bon ça c'est du football wimbledon c'est du tennis winter olympique ça c'est les jeux olympiques d'hiver je crois que c'est le jeu officiel les jeux olympiques d'hiver qui avait eu lieu où ça alors là par contre c'est lequel celui-là l'ihammer 94 oui ici on a wonder boy 3 ici on a world class ça c'est du golf world cup italia 90 ça c'est du foot et world cup usa 94 ça c'est du foot également enfin enfin on finit avec mickey world of illusion donc il est là magnifique wessel war ça c'est du catch zool c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu je sais pas trop ce que c'est c'est un peu je n'ai pas l'idée zoop ça c'est du c'est un jeu un peu zool game ici vous avez super hongone on l'avait déjà alors celui-là je l'ai en double fifa 98 je l'ai en double et moto gp je l'ai également en double voilà ça c'était ma collection méga drive donc vous voyez il y a pas mal de choses quand même c'est assez fourni je vais continuer à essayer de remplir ça il y a des jeux qui coûtent bien 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 cher notamment notamment là un des jeux qui coûte les plus chers c'est eco junior je crois c'est un eco c'est de la marque enfin de la licence eco mais qui est sorti uniquement en australie donc australie fait partie en fin de compte des jeux européens donc en format pâle donc potentiellement ça peut faire partie de ma collection ça peut faire partie de ma collection c'est très très cher ça coûte entre 5 et 600 euros eco junior la mort et le retour de superman donc celui-là pareil il coûte très très cher alors entre 500 et 600 euros il faut faire très attention parce que dès que vous avez des jeux qui sont chers il y a beaucoup d'arnaques ça je l'ai pu remarquer des gens qui vous vendent des choses même à des prix très prohibitifs genre 5 ou 600 euros et c'est quand même des arnaques donc attention c'est ce sont des jeux qui valent extrêmement cher il y avait quelques jeux aussi donc ils valent un peu moins cher mais qui dépassent largement les 100 ou 200 euros ça c'est assez monnaie de courant sur voilà sur sur megadrive mais également sur beaucoup d'autres consoles donc faire attention aux arnaques sinon voilà voilà d'un autre côté là je vais vous montrer les manettes donc là déjà j'ai des manettes ça c'est une manette de megadrive ça ressemble à ça c'est les manettes officielles moi j'avais avant quand j'étais plus jeune j'avais les manettes je crois de de triche où je pouvais bloquer des touches il y a beaucoup de touches là ça voilà ça c'est vraiment les manettes de base avec trois boutons et puis le le stick directionnel voilà ce sont des manettes qui ont bien vieilli mais donc mais elles sont fonctionnelles alors que les autres que j'avais elles j'arrivais plus à faire quoi que ce soit parce qu'à force les boutons ne fonctionnent plus vraiment et ça c'est un vrai problème donc ça c'est une manette je vais vous montrer ça c'est la console que j'ai acheté il ya peut-être deux ans donc ça c'est la megadrive 2 parce qu'il y a eu deux versions une plus petite donc et la megadrive 2 et donc vous voyez à quoi ça ressemble c'est un genre on dirait un vaisseau spatial là haut comme ça tu vois donc ça c'est un megadrive 2 donc on mettait la voilà la cassette par ici puis on allumait avec celle là donc vous voyez pas grand chose à les portes manettes et puis bien évidemment les sorties vidéo et et alimentation ça ça c'est la 4 megadrive 2 et je vais vous montrer la première méga drive que j'ai eu voilà ça c'est celle de mon père donc là vous voyez ça c'est la meneradrive 1 donc elle est plus grosse vous avez par contre un bouton pour faire voilà le pour la seule différence c'est qu'un bouton en plus pour le volume voilà il faut savoir que c'est un peu le problème de sega et ce qui a un petit peu valu que là que la saturn a fait un peu un bide c'est que sega avait la même la fâcheuse tendance à vouloir rajouter des accessoires supplémentaires pour améliorer sa console aujourd'hui c'est plus tellement un problème parce que tout le monde le fait sony ressort des consoles la ps4 pro voilà pour vous améliorer les choses des choses comme ça sauf que sony aujourd'hui ne conditionne pas le fait d'avoir une ps4 pro pour faire fonctionner tel ou tel jeu il n'y a aucun jeu exclusif à la ps4 pro il n'y a pas un jeu exclusif à la xbox one x alors qu'à l'époque pour jouer notamment un jeu méga cd qui est en fin de compte c'est méga drive méga cd il fallait la méga cd donc c'était un autre bloc pour rajouter par dessous donc ça c'est pareil ça coûte assez cher à trouver et il ya très peu de jeu il ya peut-être une soixantaine de jeux qui fonctionne sur méga cd et puis également vous aviez le 32x alors là c'est encore autre chose il y avait en plus il y avait beaucoup de jeu je crois qu'il y en a même moins de 30 justement et en fin de compte c'était un genre de gros bloc qu'on venait rajouter là dessus donc si vous vouliez vraiment avoir le top du top il fallait avoir un genre de les gros lecteurs dvd en dessous il ya un gros bloc au dessus donc tous trois relis au courant plus la télé vous voyez tout de suite le truc qui est un peu un peu débile donc c'est pour ça que ça a un petit peu loupé ces gars après parce que les gens on avait ils avaient la rendition de se prendre pour pour être prêts pour des pigeons donc c'est dommage mais parce que j'aimais bien ces gars et aujourd'hui ne font plus de console donc ça c'est un peu triste sachant que beaucoup de gens finalement reconnaît reconnaissent que la dreamcast qui normalement a été un échec aurait pu être vraiment une très très bonne console et beaucoup de gens disent justement qu'elle était peut-être trop en avant sur son temps à l'époque mais ça à la rigueur si vous avez une expérience là dessus vous me ferez en commentaire parce que je n'ai jamais une dreamcast et je n'ai jamais eu de saturn voilà j'espère que cette petite vidéo de début d'année vous aura plu si vous avez des questions des remarques vous si vous voulez des conseils notamment pour pour acheter pour vous même faire votre collection alors il faut y réfléchir avant parce que ça peut coûter très cher moi je le fais vraiment c'est c'est pas je suis pas un acheteur compulsif je le fais de temps en temps je vois que de temps en temps il ya des jeux à droite à gauche sur le bon coin des choses comme ça j'en prends un et voilà moi je me ruine pas pour faire ça très clairement moi c'est plutôt voilà je fais ça un petit peu pour mon plaisir donc si vous avez quand même besoin de conseils n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires je pourrais vous y répondre ça y'a pas de problème si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouces bleus à vous abonner à la chaîne pour ne pas couper les prochaines vidéos si vous avez des questions des remarques n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires sinon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo